Bonjour à tous et bienvenue à cette onzième rencontre de dévaincus. Bonjour à tous et bienvenue à tous et bienvenue à tous et bienvenue à tous. Bonjour à tous et bienvenue 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 à tous remercier personnellement. Lors de ces... Comme Roby l'a mentionné, on amorce la fin de la saison. Il ne reste que deux épisodes à cette saison des vaincus. On aimerait dire merci à Philippe Bernier, à Guillaume VanBernet, Mathieu Parker, Laurence Dupont, Jade Frazer, Bianca Charnot, Gabriel Dugas, Olivier Coursole, Alexis Paquette, Charles Maloblet, Valérie Ferland, Jean-Tristan Lobato, Bertrand Hogan et Olivier Moseuse. On vous envoie. Millebec, c'est vous qui mettez du pain sur la table. Merci, la gare. Effectivement, et c'est surtout vous qui nous donnez le goût de continuer. Parce que Dévaincu n'est pas connu encore du grand public. Alors, c'est exclusif à vous encore en ce moment. On fait de notre mieux. On essaye de vous donner un bon produit. Et c'est ce qu'on va continuer à faire ce soir, aujourd'hui plutôt, et dans deux semaines pour notre dernière rencontre. Je vais caster un dragon. C'est fait. Yeah! It's done, it's done. François Lambert, rapide. Alors, pour se remettre un peu dans le bain, on se souvient un peu de ce qui s'est passé lors de notre dernière rencontre. Vous avez affronté des cultistes au Manoir Brenton, ou Maison Beaumont, je ne sais plus comment la nommer. C'est un autre place. Ça, c'est un autre place. On y va tout de suite après. C'est bon. Alors, on peut nommer ça le Manoir Brenton et on met fin à la discussion. Donc, au Manoir Brenton, vous avez affronté quelques cultistes. Vous y avez aussi affronté un puzzle musical que vous avez élucidé. Vous êtes allé dans la cave, vous êtes passé par un passage secret qui vous a amené au travers d'un baril. Et là, vous avez eu une confrontation finale avec des cultistes qui étaient beaucoup plus expérimentés, à part un qui ne savait toujours pas comment utiliser une arbalète ou une dague, ou du moins qui ne voulait peut-être pas frapper une jeune femme sans défense. Nous ne le saurons jamais. Du moins, vous êtes passé au travers et vous avez aussi mis fin à la vie d'une créature tout droit sortie des contes... Des mille et une nuits. De fées. Non. Des frères Grimm. Non plus. La Fontaine. À force de dire des mots, non, pas la Fontaine. Ah, des contes rendus. En tout cas, il était dégueulasse. Les lancer comptes. Les lancer comptes. Celui qui a écrit Cthulhu, c'est qui? Lovecraft. Oui. Une créature lovecraftienne, si vous préférez. Une créature qui était un amas de chair rempli de bouches et d'appendices qui s'apparentaient des tentacules. Une créature qui lançait des cris en écho où vous étiez capable d'entendre plusieurs voix comme si plusieurs personnes faisaient partie de cette amas. Et oui, Andréane, tu crois avoir reconnu dans cet amas de voix lors de son dernier cri final la voix de ton bien-aimé Valor. Valor. Je suis le cœur brisé. C'est bien de Valor. Donc, on avait arrêté la partie à ce moment-là. En fait, moi, j'étais en train de me diriger vers le corridor nord. Il y avait un corridor, effectivement, qui menait de cette pièce-ci vers le nord, un court corridor, mais vous étiez encore quand même en majorité en pénombre. Ce n'était pas très éclairé dans la pièce du rituel, malgré qu'il y avait assez de lumière pour que vous ne soyez pas en désavantage ou quoi que ce soit. J'ai dit lors de la dernière partie, on a su un peu de spoilers, mais là, je vais quand même le redire afin que tout le monde se rappelle bien de ce qui s'est passé. Sinon, les autres, ils iraient regarder après le jingle. Des fois, on cache des affaires. Exact. Donc, vous avez été jusqu'au fond du corridor où vous avez trouvé ce qui peut s'apparenter à un puits. Les pierres semblent être toutes comme si elles flottaient. Il n'y a pas de mortier entre les briques et ça fait un cercle parfait comme un puits. Et il y a aussi un contour. Donc, la construction a l'air d'être complète, mais comme j'ai dit, toutes les pièces semblent flotter dans l'espace. Je cherche mes mots, mais c'est pas mal ça. Au centre de ce puits, un liquide noir que vous avez rencontré à plusieurs occasions depuis le début de la partie. Et c'est là que nous étions rendus. C'est dénaturé ce liquide. Je me demande s'il y a un moyen de se débarrasser de cet étrange liquide dangereux. Je repose. Est-ce que la police de Longueuil a des informations sur cette substance? Je dis ça très sérieusement. Très certainement. Très certainement, Mirado. Tu peux faire un jeu d'investigation. Est-ce que je peux l'aider? Non, on n'est pas d'autre. Non, parce que tu n'as aucune idée et tu viens littéralement de demander à Je repose. Effectivement, je me suis acculé au mur. Moi, je peux l'aider. Moi, je peux l'aider. Tu penses que tu as une certaine connaissance de la substance noire? C'est dénaturé. Ça vient sûrement du Shadowfell. Oh. Tu peux rajouter un avantage. Ça va me donner 13. 13. Tu ne peux qu'acquiescer avec ce que Troué a avancé. Ça semble être une substance tirée du Shadowfell, du monde des ombres. C'est tout ce que la police de Longueuil a dans ses documents, Mirado. Je m'excuse. C'est mince, mais ça devrait suffire. C'est difficile, Yorlpose, parce que habituellement, c'est une substance qui ne reste pas. C'est quelque chose qui va se désagréger comme dans vos encounters depuis le début quand vous avez eu une rencontre avec le liquide noir. Habituellement, il s'est juste évaporé par la suite. Mais là, dans ce puits-là, ça reste une masse puis elle reste... Ça, c'est justement, c'est étrange. Puis le fait... Le puits maintient la substance. J'imagine que le puits a des propriétés magiques. Si vous me donnez un peu de temps, je pourrais peut-être tâcher de l'identifier. C'est pas un objet magique. Tu pourrais faire un detect ou tu pourrais faire un simple knowledge arcana. Je vais faire un simple knowledge arcana dans ce cas. Oh! 6 plus 8, 14. Quand même, Nice say we... Sean Drew, t'es en train de me regarder en faisant wow! Pas pire! Cool! Je dois avouer que je le suis surpris par le plus sweet. Rien de plus que tu peux avancer que les affirmations du début que ce serait une substance du Shadowfell. Le puits aussi? Pardon? Le puits aussi? Ben, le puits, comme le P a dit, il n'y a toujours pas son detect magic, mais ça ne prend pas un sorcier pour se rendre compte qu'il y a des pierres qui flottent. Oui, il y a de la magie là-dedans, mais ce n'est pas vraiment ça la source de la magie. Je n'ai pas... Dans le sens que ton information... Ton... Une explication ne me donne pas plus vraiment d'informations. Sur la source de la magie, non. Il faut que ça reste très vague. OK, yes. Je me demande, moi, si l'on pourrait peut-être checker les properties de le Liquids. Tant qu'il est là et qu'il n'est pas évaporé, on pourrait... Il faudrait... Est-ce que quelqu'un tente de mettre sa main? Non. Je vais tenter de mettre mon épée plus un dedans. Qu'est-ce que ça va faire? dip ta rapière. Juste le bout pour voir si ça réagit ou si c'est... Tu dips le bout de ta rapière. I dip the tip. You dip the tip of the rapier. I dip dip de la rapière. Tu le dips le dip de la rapière. You dip the tip of the rapière. And quand tu touches le bout du liquide, tu vois qu'il y a comme... Lorsque tu la retires, tu vois que ça suit un peu le mouvement comme que si le liquide était un peu comme de la tire, tu sais, comme ça... Ça suit un peu le mouvement de ta rapière, mais ensuite, ça se réaffaise puis ça retombe dans la flaque. Il va quand même avoir une certaine consistance. Comme le goudron, un peu. Ça a une certaine densité. Je suggère que nous sortions d'ici au plus vite. Je l'en peux qu'à qui essaie. Juste avant, genre pas s'il voudrait peut-être... Étant donné qu'il aime ça prendre des échantillons pour peut-être ramener ça à son laboratoire. Fait que je prendrais une petite éprouvette si je peux puis juste pogner un petit peu du liquide noir. Si possible. Moi, je tiens juste à dire pendant tout ce temps-là, Paella est juste en arrière puis elle pleure, elle pleure. Donc, il y a le P qui vous suggère de sortir. Qu'est-ce que vous faites? Je pense que nous devrions laisser la police investiguer davantage. Si nous n'avons rien d'autre à faire ici, nous devrions battre en retraite. Moi, là, je t'écoeuré. Je veux juste rentrer chez nous puis me changer puis me mettre en boule dans la douche. D'accord. Je comprends. Ce n'est pas un super Halloween. Paella, je m'excuse d'avoir achevé ce qui restait de ton chum, mais son existence était dénaturée. Je le sais, on ne pouvait sûrement plus rien faire, mais c'est épouvantable. Qu'est-ce qu'il m'est laissé penser? Je ne peux pas croire qu'on n'a pas été à temps. J'ai tout fait. J'ai tout fait pour le retrouver à temps. Ne vous en faites pas, Paella. Oui, nous avons tout fait. Nous n'avons pris aucun détour ou nous avons niaisé avec des armures qui auraient pu nous donner un petit avantage. Je sais qu'on a toutes fait la gang, c'est correct, mais là, je rentrerais bien chez nous. Je suis quand même juste une adolescente de 17 ans qui va avoir une vie normale. Chandray, tu vois que tout le monde travaille de discuter un peu autour de toi. Tu es à l'arrière, tu paces un peu, tu regardes un peu autour. C'est un peu au-dessus de ta compréhension de tout ce qui se passe en ce moment avec le Shadowfell et la magie. Ce n'est pas vraiment ta tasse de thé. Tu t'approches un peu du puits juste pour voir la substance. Tu ne veux pas y toucher à rien. Tu veux juste voir un peu comme Mirado ce qui se passe. Ta curiosité, te pique quand même un peu. Et lorsque tu vois ta réflexion dans le noir du puits, une mémoire que tu avais perdue te revient en tête. Une mémoire de toi lorsque tu étais à Logrignas. Une image de toi dans ta tribu d'orques. Maman? Qui essaye de faire sa place. Maman, c'est toi? Je te retrouve? Ah, mon petit chandré. Je suis content. Allez, viens. Viens sur mes genoux. Tasse la Battleaxe et assieds-toi sur mes spikes. Je m'en viens tout de suite, maman. Et d'un coup, c'est que cette mémoire-là s'efface de ta mémoire et tu regardes les autres. C'est ça. J'ai une seule larme à peine perceptible. Il faudrait qu'ils fassent tous un jet d'investigation. Un jet de perception. Un jet de perception pour voir ma larme. Je vais les faire avec des avantages parce que pendant ce temps-là, vous êtes tous en train de discuter. Vous n'êtes vraiment pas en train de regarder Sean Ray. Je garde ça pour moi parce que je ne suis pas censé avoir d'émotions. J'ai eu trois. Six, trois. Sept. Sept. Moi, j'ai... au 19. Nice. Troué, tu vois une simple, une seule larme coulée de l'œil de Sean Ray qui est comme un peu... Il a l'air de troublé. Il est devant le puits à regarder comme sa réflexion dans le liquide noir. Recule ta face. Les fumes. Ça fait pleurer. Sola et puis en vrai. Tu continues avec ce qu'il vient de dire. Ça, c'est bien vrai. OK. Je vais essayer de me faire un petit jet de persuasion. OK, mais je suis prêt à persuader, moi. J'ai pas besoin de... J'ai eu 12. Fait que fais un géné de ça, je vois. Ça fait des avantages, moi. He wants to believe. J'ai eu... J'ai eu vraiment... Tu m'as convaincu. T'as convaincu. J'ai eu les deux, le fait. Je suis vraiment content que personne n'ait vu une faille dans son armure. Exact, exact. Donc, il s'est passé ça. Sean Ray ne vous en fait pas mention. Troué a vu quelque chose de bizarre, mais lui non plus, il ne s'est pas arrêté à ça. Vous continuez à discuter, essayez de consoler la pauvre Paella qui a eu un dur coup émotionnel lors des derniers épisodes. Est-ce que ça te consolerait d'aller ouvrir les dernières cendres de cultistes? Peut-être qu'on va trouver une autre lettre super inspirante de quelqu'un en amour. Ne t'inquiète pas, Paella. Je mets mon équipe très, très bonne pour ramasser les corps morts. Il va être très, très bien ramassé, ton ex-petit ami. Il n'est juste pas là. Je vais te ramener chez vous, Paella. J'ai la vanne. Je vais te ramener. C'est fait, pour vrai. Je trouve vraiment que je suis bien épaulée. Merci. Oubliez pas de ne pas dire que c'est moi qui a tué le gars avec une balle dans la tête. Oubliez pas de ne pas le tirer. As-tu encore un gars de nettoi, Paella? C'est le temps de le laisser ici. Ah, il faut juste que j'essuie bien. Je veux bien l'essuyer. Je pense que ça a déjà été récupéré par Your Post. Par Your Post, effectivement. Mais tant qu'à être ici, moi, je suis d'accord quand même de finir le manoir et d'ouvrir les autres pièces. Parce qu'il ne semble pas y avoir d'autres issues. Tu nous as décrit cette pièce-là. Il n'y a pas d'issue dans cette pièce-là, non. La seule issue, c'est aller dans le puits ou revenir au départ. Bien, revenir à l'extérieur. Faisons les dernières pièces. Il n'y a rien d'autre dans la salle du puits? Il n'y a pas rincé murs? Non, non, non. C'est en apparence, ça ressemble un peu à ce qui était comme la crypte. De l'autre côté, c'est de la vieille brique. C'est un vieil endroit. Avec un genre de voûte. OK. Et remontons à la surface. À moins que nous ne trouvions d'autres informations essentielles, la nuit a bien avancé. Nous devrions aller prendre un peu de repos. J'imagine que vous repassez par les pièces que vous avez trouvées. Les clés dans les deux pièces des cultistes normaux, pas le chef des trois. Rien de spécial. Ils ont leur effet personnel et ainsi de suite. D'ailleurs, votre prisonnier vous demande s'il peut prendre sa froc avant que vous l'aviez en prison. Eh bien, j'imagine que puisque vous avez déjà chié dedans, vous pouvez bien la récupérer. Ah, merci. Et dans celle du chef, par contre, vous avez une lettre qui définitivement donne votre description, indique que vous êtes de plus en plus sur la bonne voie et que vous devenez un danger de plus en plus pressant. et il ne demande pas au chef des cultistes d'aller littéralement s'occuper de vous, mais que si vous vous présentez à lui, de bien sûr être en mesure de terminer le travail. C'est signé par qui? G. Ils ont nos descriptions. C'est Gaston. C'est Gates. Ah oui, c'est vrai. Je suis trop content. Je vais juste ouvrir la porte. Clac! Ben là, c'est temps que je sais qu'ils ont nos descriptions exactes. Je vais utiliser Druidcraft pour me faire pousser la barbe. Je n'avais pas de barbe avant, mais là, je vais avoir une longue barbe pour changer ma description. Un peu ton apparence, d'accord. C'est quoi la couleur de cheveux qu'ils ont pour moi sur leur affaire? Mauve. Parfait, je vais m'arranger pour avoir les cheveux genre bien ordinaire blond. OK, c'est bon. Your post n'est pas mentionné, toi? Oui. Évidemment. On mentionne Richie Elvenstein, par contre. Richie, leurs informations datent un peu. Heureusement que j'ai réussi à le dire. Sean Ray, tu es assez facile à reconnaître. Il y a un orque avec un jumper suit, c'est lui. Je ne sais pas comment changer mon appearance. Puis, Mirado, est-ce que tu... Non, pas en tout. Bien fier de ton apparence. C'est l'air de ce que j'ai l'air et c'est ça qui est ça. D'accord. Vous... Donc, vous retournez à l'extérieur. Vous êtes devant le manoir. Il est environ comme 3-4 heures du matin. Il fait encore noir à l'extérieur. Vous êtes à Côte des Neiges en ce moment et lorsque vous sortez du manoir, vous allez tous me faire un jet de perception. Un peu l'air. Crite Vale. 16. 16. 7. 2. 2. 8. 16. Oui, mais sens drudique. Troué, ça fait du sens en plus. Troué, lorsque vous sortez tout le monde, tu sais, c'est comme, enfin, à l'air libre, ça fait un bout que vous êtes dans cette cave qui sent le moisi que vous avez affronté des créatures qui étaient un peu hors de votre entendement. Vous ressortez à l'air libre. L'air fait bon à humain. Vous regardez un peu au ciel et troué, tu remarques qu'on appelle ça en anglais un murder of crows. En français, je ne sais pas si ça s'appelle un meurtre de corbeaux, mais bref, tu vois une flopée de corbeaux partir en direction est. Un essaim? Mais c'est pour des abeilles, mais je suis moins... Je ne sais pas, c'est tellement spécifique aux crows qu'en anglais que ce soit un murder of crows que je ne sais pas c'est quoi en français. On va dire que c'est beaucoup On appelle ça une assassination de corbeaux. Une assassination de corbeaux. OK, mais il y a beaucoup de corbeaux qui s'envolent. Mettons combien, genre... Tu dirais... Vite, vite, genre au-dessus de ça. À combien de pieds nous autres? Quand même assez haut, un bon 150 pieds. OK. Je vais leur parler... T'es très loin. Je vais leur crier après. OK. Je fais... Voilà, l'un est entre vous! As-tu speak with animals comme tout le temps? Non, mais il va se dépasser. OK. Je vais le caster. OK. Hé, corbeaux! Hé, les corbeaux! L'un d'entre vous! J'aime ça quand tu me donnes du jus de main. Viens, viens! Hé, toi! Tu vois que l'envolée est toujours... Tu sais, comme il y en a tellement ensemble qu'ils sont... Puis ils sont aussi très hauts dans le ciel avec le vent qui sylphe qu'ils ne semblent pas t'entendre. Mais t'en as aussi qui sont un peu plus proches. Il y en a tellement. Tu vois qu'il y en a comme un groupe de quatre qui est sur une ligne électrique pas trop loin d'où. Est-ce que vous êtes? Ils sont quand même assez bas. Vous êtes des pros sur une mission. Ah! On est les quatre obillards! Ah! Les quatre... Les corbillards! Nous sommes les corbillards! Les quatre corbillards! Les corbillards! Les quatre corbillards! Ah! Les quatre corbillards! Ah! Bien! Bien bonne journée à vous! Tu leur demandes pas ce qui se passe! Tu leur dis « Allô, bye! » Tout ce qu'on entend c'est « Ah! » « Ah! » « Ah! » Puis toi t'entends quand même une voix. Je veux dire, en plus que les corbeaux sont une des races d'oiseaux qui sont capables d'imiter vraiment le son de la voix. Ils sont très intelligents. Donc oui, c'est les quatre corbillards qui semblent être un groupe de corbeaux qui se tiennent tout le temps ensemble. Tu vois qu'ils se... Comme... Qui se... Qui se... Qui se wing-bump! Ils se donnent des bines! Oui! OK, bien je sais comment... Ils sont sur une mission eux autres? L'envoler. Donc je leur parle de l'envoler. Ah! Ils semblent se diriger vers le stade! Ah! Ah oui? Pour quelle raison vous pensez? Nous sommes rappelés vers le stade! Ah! N'est-ce pas les gars? Ouais! 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 Par qui? La reine! La reine des corbeaux! Oui! La reine! Nous aimons la reine! Tout le monde aime la reine! La corbeille! Non. Non, c'est pas Yves Corbeille. C'était pas la corbeille la reine des corbeaux? Non, c'est pas la corbeille. Yves Corneille. Oui, excuse. Non, c'est pas que le... Non, non. T'as-tu knowledge of religion? Bien sûr. Tu peux faire ça. 19. Ouh! Au début, t'entends la reine des corbeaux. T'es pas trop sûr, mais tu fais les relations avec le Shadowfell que vous avez depuis le début et vous savez que tu sais que dans le Shadowfell qui est à prime abord le plan de la déesse Char, y'a une autre déesse qui est très importante qui s'appelle The Raven Queen ou la reine des corbeaux. Oh! My God. Tu sais aussi que ce n'est pas une déesse evil. C'est pas une déesse bad. Elle joue plus dans le neutre. OK. Parfait. Qu'est-ce qu'elle veut savoir? Ah, de vous? Absolument rien. Mais nous, elle nous rappelle la sonjite. Oui, je comprends. Elle veut rien savoir de moi, mais je veux dire qu'est-ce qu'elle veut savoir en général? Ah, ça, ce n'est pas de vos affaires, druide. Ça se passe entre corbeaux, n'est-ce pas? Puis tu vois que swing bump entre les autres. Ouais, c'est vrai, wing bump. Ouais, c'est vrai, wing bump. Ah, je peux me transformer en corbeau. OK. Tu vas avec eux autres? Ouais, je vais les suivre. Tu vois-tu genre te transformer en corbeau puis tu t'installes sur la ligne avec eux autres? Undercover bird. On en parlait depuis des années. Undercover bird. Ah non, je ne peux pas me transformer en animal qui vole. Encore, non. Je n'ai pas encore cette habileté. Mais attends, mais transforme-toi un animal qui va pour le vide. J'essaie puis je deviens un crocodile. Un crocodile. Un crocodile. assez loin du résultat. Ah non! Pas encore. Fait que c'est ça, Marc-Antoine. OK, ben je suis comme... Ah ben, ça a l'air de fun. OK, ben j'ai pensé de pouvoir y aller avec vous autres. Moi, vous savez que j'ai un peu l'esprit d'un corbeau. Oui, mais vous n'avez pas la capacité d'aller dans le monde des ombres. Les corbeaux peuvent y passer à volonté. Désolé, mon cher. Ce passage semble être simplement pour nous. Oui, pour nous. Pour nous. Est-ce qu'on va prendre une bière? Quelle main? Je me suis permis de répondre encore beaucoup. Je ne vous retiendrai pas plus longtemps, les boys. Merci. Puis tu vois qu'il y en a un qui droppe un coin. Ah, merci. Je le regarde, il y a tout de quoi de... C'est quoi qu'il y a dessus sur les deux faces? D'un côté, tu vois un symbole, ça ressemble à être un visage de corbeau, mais que tu vois comme de profil, exact. Puis de l'autre côté, tu vois que... Un corbeau. Juste un un décrit. Engravé dans l'autre... Un? Du côté de la pièce, il y a un. De l'autre côté, c'est le signe... Il n'y a rien d'écrit? Non. Un corbeau dollar. Un corbeau dollar. Est-ce que je peux le reconnaître? Mettons, est-ce que... Non, je ne sais pas c'est quoi. Ça peut-être un dollar des corbeaux en place d'un dollar des autres. Je vais exclure. On devrait peut-être suivre cette meute de corbeaux. Je crois qu'il y a quelque chose de louche qui se passe avec ça. Mais en fait, ils n'ont rien caché. Ils vous ont même dit où est-ce qu'il se dirigeait. Puis est-ce que tu nous passes cette information-là? Oui, j'avoue le dire, mais j'ai le premier pilot de la ramener. Tantôt, quand tu disais que tu allais être transformé en oiseau, je voulais dire « Mais mon lift! » Bien, sachant ça puis sachant que la nuit s'achève aussi, c'est sûr que c'est une opportunité d'aller checker, mais on était mieux d'aller se reposer aussi. On a perdu des points de vie. On n'a plus vraiment de sort. En tout cas, moi, ça fait quatre épisodes que je l'ai peut-être mentionné. Je n'ai plus de sort. Mais oui, j'irais peut-être faire le plein puis on pourrait se donner le rendez-vous en journée puis aller au stade, en fait, pour se rejoindre. C'est ce que vous faites. Donc, Marc-Antoine qui fait la run des lifts. J'imagine que tu vas porter Sean Gray ainsi que Paella. C'est ce que tu as dit tantôt. Paella, tu vas aller chez tes parents. Your Post, tu as aussi ta voiture. Est-ce que tu y retournes avec Mirado? Moi, je peux lifter Mirado jusqu'à chez eux. Puis moi, je m'en vais dans le fond. Je passe au bureau puis je m'en vais chez nous. Moi, j'habite à Côte-des-Neiges. Fait que je vais y aller à pied. T'es tout prêt. T'es tout prêt. Parfait. Alors, Sean Gray, tu décides de dire au revoir aux autres. T'es prêt. Fait que tu décides de juste prendre une bonne marche surtout avec ce que t'as comme remémorisé récemment. Ça t'a remis un peu en question puis tu fais comme, y as-tu vraiment? Pourquoi j'avais oublié ça first? J'ai l'impression qu'on ne le reverra jamais. Pourquoi cette mémoire-là, je l'avais perdue? Ça ne fait pas des centaines d'années puis je n'étais pas un bébé non plus. Je devrais pouvoir me souvenir de mon enfance. Mais il y a des pans qui sont juste plus présents. Tu te souviens de Brim, tu te souviens de Parti, mais ce moment-là avec ta mère, genre, c'était complètement disparu de ton esprit. J'avais oublié sa voix. Sa voix douce. J'enrais. Mon boy orc. On dirait une base, un saboufeu. Ce que je trouve votre, c'est que ma mère, elle parle plus grave que tout le monde dans la vie. comme les orcs femelles. Donc ça, ça te trotte un peu en tête et tu reviens chez toi toujours en pensant à ces mémoires et en te demandant surtout est-ce qu'il y a d'autres mémoires que tu aurais peut-être perdues? Oui, je me regarde longtemps dans le miroir puis j'essaie de me remémorer puis d'essayer de voir qu'est-ce que je suis devenu. Excellent, excellent. Mirado ainsi que Yorpos, vous êtes ensemble dans sa voiture de police. Yorpos, tu ramènes Mirado à bon port, c'est-à-dire à son luxueux appartement. Oui, luxueux appartement. Quand même, un très bel appartement. Et vous, bien c'est ça, vous êtes les deux ensemble et vous ressassez un peu les événements qui viennent de se passer. J'espère que ça ne vous met pas trop dans l'embarras ce qui s'est passé ce soir, Yorpos. Ce que j'espère le plus, Mirado, c'est ultimement que je ne perde pas mon emploi après tout ça. Mais pour l'instant, je crois que tout va bien. C'est très, très... C'était très difficile dans ce manoir. Il y a plusieurs éléments. Le vin, les boîtes avec les billets d'argent. Oui, les bons du trésor. Exact. D'ailleurs, est-ce que... Bon, là, je ne l'ai pas dit, mais est-ce qu'on en avait pris les bons du trésor? C'est ça. Ou il avait dit de ne pas toucher, Yorpos? Yorpos, vous avez demandé de laisser ça sur place. De toute façon, c'est probablement des produits volés, donc ça ne vous mettrait pas une très, très bonne réputation. Si jamais vous avez besoin de moi, je suis excellent pour persuader. Je pourrais être le témoin dont vous avez besoin pour tout expliquer à vos supérieurs. C'est très gentil. Merci. Une dernière chose. Mentionnez-moi pas dans vos rapports. T'es pas là. T'es pas là. Ouais. Je vais d'ailleurs probablement mentionner dans mes rapports. Non. Non, non, laissez faire. Non, allez-y. Bien, c'est parce que j'avais le goût juste d'aller passer devant le stade voir si on voyait les corbeaux, mais c'est full loin de mon quartier. Fait que je vais juste passer une bonne nuit, Yorpos. Que la nuit vous soit bonne et rendez-vous demain dès que nous nous réveillons au stade olympique. où les Expos, d'ailleurs, ont une partie parce qu'en 1986, ils ont une sacrée équipe. Oui, ça va bien. Tim Raines, Delano de Shields. C'est les deux noms que je me souviens. Gary Carter. Oui, Gary Carter. Les belles années. Yorpos, toi, ta journée n'est pas terminée. Malheureusement, elle ne fait que commencer. Donc, sans une ni deux, tu vas te diriger vers ton poste de police à Longueuil. T'as une tonne de choses à remplir. T'as une tonne de rapports à remplir aussi. À toi d'omettre, si tu le veux ou pas, le fait que t'as vu quelqu'un tuer une autre personne de sang-froid. Tu sais que si tu le fais, ça va la mettre dans un sérieux embarras. Oui, évidemment. Mais non, pour l'instant, j'essaie de la garder low profile pas mal avec mes nouvelles rencontres. C'est bon. Mes nouvelles rencontres. Tu rapports bien sûr à la trouvaille des bons du trésor. Oui, oui. J'ai puits aussi. Est-ce que tu... Oui, est-ce que tu inclues le puits? Est-ce que tu inclues votre rencontre avec la créature que vous n'avez pas réussi à identifier? Je vais dire que j'étais sur un... J'étais sur un call juste de checker. Puis tu sais, puis j'étais tout seul. Puis là, je suis tombé sur ça en omettant dans le fond. Tu pourrais quand même, vu que t'avais parlé à la fête d'Halloween, tu peux juste dire qu'en sortant, t'as entendu du bruit, t'as suivi les gens. Ça s'explique fou pourquoi t'aurais suivi le call. Oui, oui, c'est ça. J'ai senti qu'il y avait du danger peut-être. J'ai investigué et c'est ce que ça a donné. Parce que quand même, il y a cinq cadavres sur place puis tu ramènes un prisonnier. Ce qui est... C'est pas rien. Oui. Parfait, parfait. De votre côté, troué, tu ramènes une paille-là qui est complètement désemparée. T'es pas le plus habile avec les mots, mais t'es pas non plus... Je t'aimerais pas être... Mais c'est ça, je voulais dire, t'es pas non plus quelqu'un qui est pas en touche. Quelqu'un qui est pas en touche avec tes émotions, c'est ce que je veux dire, mais in touch with your emotions. C'est vraiment une mauvaise traduction en français, mais c'est correct. Quelqu'un qui est proche de ses émotions. Il est proche de ses émotions, merci. Les anglicismes, exact. Et tu ressens très bien que André... Pas Andréanne Pelland en ce moment est sur le bord de la crise de nerfs. Je regarde par la fenêtre, la tête à côté sur la fenêtre, comme ça, pis j'ai le shake. Je te recouvre d'une peau de renard. Dans le char. C'est comme... Que j'avais. Ça va, les Pellas, je sais que c'est pas facile de perdre Richie et ton chum en si peu de temps. J'ai tué quelqu'un. J'ai pris un gun. J'ai tué quelqu'un. Pis alors, il est mort, il est mort. Tant... Richie, qu'est-ce qu'il m'aurait dit s'il m'aurait vu tuer quelqu'un? T'aurais dit que t'étais en train de devenir une vraie guerrière. C'est fin de penser ça, mais je suis pas sûre que Richie serait si fière de moi. Merci de m'avoir reconduit à la maison. Je vais aller écrire tout ça dans mon journal intime. OK, mais montre-le pas de genre pas sous Boston, là. Non, j'ai appris à écrire de manière codée pour que personne comprenne mon journal. OK, mais pense pas que t'es plus intelligente que la police, peut-être. Tu regardes son journal, tu te rends compte que la seule chose qu'elle a faite, c'est qu'elle a remplacé toutes les E par des O. je pensais que j'écrivais en italien. Ce matin, j'ai mangé d'off, zauf. C'était un beau moment ça les deux, je vais vous donner un petit point d'inspiration. Parfait. Vous retournez chez vous, comme Paylal l'a dit, une douche bien froide pour vous remettre vos émotions, une bonne nuit de sommeil aussi, à part pour Your Pause qui est un peu plus sur la go. Mais oui, Paylal? Moi, je me demande, je reviens quand même à 3-4 heures du matin. J'ai 17 ans. J'ai clairement dit à mes parents que je revenais vers 11h30. Est-ce qu'ils m'attendent quand je vais? Ton père est de boute. Et là, je m'écroule à terre en pleurant. Je me dis, papa, je ne sais pas ce que j'ai fait. Il était vraiment prêt à t'engueuler comme probablement l'engueulade de ta vie, mais là, tu l'as un peu comme décontenancé. Il ne pensait pas que tu allais arriver en larmes. Fait qu'il aille, oh, ma chérie, puis il fait juste te prendre dans ses bras. En gros, je vais leur dire. Mes parents, c'est les personnes en qui j'ai le plus confiance, puis ils savent d'où je viens, ils savent mon histoire, puis je leur dis la vérité. Ton père se dirige dans la cuisine, te fait ton préféré, un sandwich au pastrami. Je l'installe sur la table et il s'en va se diriger dans le salon, te laissant faire ça en silence. Je suis super touché. Moi, je rentre chez nous, je me glisse dans le sleeping bag communautaire. Il y a deux autres personnes dedans. Ah, je pensais... Ben, il est communautaire. Je pensais qu'on était sept. OK. OK. Il y a juste deux personnes là. OK. Il y a juste deux personnes là. En ce moment, je suis comme... j'avais besoin d'un gros câlin de groupe. Pas juste deux personnes. Ben, t'as quand même deux personnes. Je vais faire un câlin aux deux personnes. T'es qui, man? Troué. Ah, ouais, man, approche. Ah, les camarades. Ça va, troué. Qu'est-ce qui te trouve, man? Ah, la journée a été dure. J'ai utilisé beaucoup de... beaucoup de ma force naturelle. Ben, on s'attendait à ce que tu y aies de nos joignes. Il y avait un gros stage à monter à ce soir. C'est pas ton genre de partir quand il y a de l'argent à faire. Non, mais je vais quand même être payé pour ma performance à l'école secondaire malgré la fusillade. Vous pouvez être sûr. OK, ils savent pas de quoi tu parles, ces gars. Mais moi, j'étais comme, de quoi qu'ils parlent? Ah oui, c'est vrai. Tu t'es pas impliqué dans la fusillade, à part peut-être comme victime. C'est tellement mal quand tu dis que t'as pas fait de quoi. T'apprends de quoi de bâtre et t'as arrivé à ça. On savait pas qu'il y avait une fusillade. Si oui, ils l'ont cachée aux nouvelles, trouée. Ils en ont pas parlé. Ah ouais? Ah ben, vous savez ce que les médias sont, hein? des menteurs. Ah ouais, c'est tout des menteurs, man. Ils vont vous cacher la vérité sur une fusillade dans une école, c'est sûr. Ouais, t'as raison. Bonne nuit. Le soir de squat. Mon chat. Incroyable. C'est vrai. I'm losing it. I'm losing it. J'ai chaud. All right. La discussion de squat, c'est tellement drôle. Donc, petit matin se lève, vous avez tous décidé de vous rendre, vous envoyer, j'imagine, vous vous appelez mutuellement, donnez rendez-vous dans les environs de midi vers le stade olympique où vous retrouvez. Construction quand même assez spéciale, une des locations les plus bizarres de Montréalopolis. une grande tour penchée entourée d'un gigantesque-bol. Pour nos patrons qui ne viendraient pas de Montréal. J'ai une petite question, est-ce qu'on a level up avec tous ces combats, toute cette exploration, tous ces objets magiques, ces énigmes qu'on a résolus? Nous verrons bien. Alors, vous êtes sur place au stade olympique, pas trace d'assassinat, de corbeaux comme nous l'avons appelé plus tôt. Moi, j'ai un chat d'un bras que j'ai récolté au préalable. J'ai nourri avec des sardines. OK. Je vais demander s'il a vu les corbeaux ou de l'activité corbique par ici. De l'activité corbique? C'est comme un chat errant de la place? Un chat du quartier, je ne sais pas s'il est errant, mais il a le droit de sortir. Est-ce que vous êtes dans la région du stade où il n'y a comme aucun appartement? Il y a le jardin botanique en face. Il y a des appartements dans le coin. OK. Il y a un chat errant sur place, c'est sûr et certain. Je vais trouver un chat. Tu peux trouver un écureuil, tu peux trouver un évolégal animal. Du serpent? Il n'y a pas de serpent. Il y a sûrement une coulève quelque part dans le parc en Guignons. Je veux juste lui demander s'il est comme un informateur. Je l'ai nourri, là. Il te regarde et il fait comme « Ah, merci. » « Oui, j'ai vu plusieurs corbeaux hier. » « Ils étaient plusieurs. » « J'ai essayé d'en attraper quelques-uns, mais je n'étais pas assez rapide. » « J'avais faim et sommeil. » « D'ailleurs, j'ai sommeil maintenant. » « Tu vois qu'il se fait juste se coucher dans tes bras. » « Oui, c'est... » « Oh, il vient de le gun down. » « Je n'ai pas de fusil. » « Non, non, je le garde dans mes bras même si ça ne me dérange pas. » « Oui, c'est correct. » « Je vais le garder pour l'instant. » « Il t'a donné la réponse que tu voulais. » « Effectivement, il a vu une bonne flopée de corbeaux dirigée vers le stade olympique hier dans la soirée. » « Est-ce que c'est seulement sa nature féline ou est-ce qu'il est affecté par une magie? » « Ça semble être en grande partie sa nature féline. » « D'accord. » « D'être dans des bras, d'avoir mangé puis de faire juste comme « Ben, fais une sieste. » « Venu, mon petit chat. » « Les autres ? » « Moi, Robbie, étant donné que je n'ai pas vraiment dormi de la nuit quand je suis retourné au bureau et tout, c'est sûr que j'ai checké voir si je n'avais pas des infos sur des corbeaux en genre de grosse meute qui se dirige vers le stade olympique. Des anciens articles ou des dossiers qui auraient parlé de ça. » « Fais-moi un jeu d'investigation. » « C'est un 5. » « Malheureusement, tu as passé la nuit à chercher là-dessus, mais tu n'as rien trouvé qui rapportait à une envolée de corbeaux ou... » « Je tiens juste à mentionner que je suis arrivé d'avance sur le rendez-vous à aller cacher une dague aux toilettes. » « Tu remarques que le stade olympique est en fait la plus grosse toilette que tu as jamais vue de ta vie. Un gigantesque bol et tu fais comme les places sont innombrables. » « Je vais revenir placer plus de dagues. » « Parfait. » « Paila, Chandré ? » « Ben là, moi, je voulais savoir c'est quoi. C'est un samedi ? » « Ok. » « Parfait. » « C'est un samedi. » « C'est parce que j'imagine que le vendredi, c'est la boum. » « Le samedi, c'est congé. » « Donc là, c'est samedi. » « À midi, mes parents ont vu que j'étais traumatisée. » « Ouais, je ne travaille pas. » « Ok, ouais, je suis là. » « Je suis là. » « T'es là. » « Je suis là. » « T'es-tu correct, Paila ? » « J'ai tout écrit dans mon journal puis ça a vraiment aidé à sortir le méchant. Puis j'ai parlé à mes parents. » « Ce que j'essayais de vous dire maladroitement hier, Paila, vous n'avez pas à vous sentir coupable pour ce qui s'est passé avec Valar. C'est hors de votre contrôle. Ce n'est quand même pas vous qui l'avez transformé en cette espèce de chose. » « Non, monsieur. On dirait que c'est parce qu'ils nous recherchaient peut-être, qu'ils ont pris Valar pour mieux nous atteindre puis nous amener dans leur piège. À cause de ça, je me sens toujours un peu coupable. Puis là, vous m'en reparlez. Fait que là, on va recommencer à... » « Non, Paila, encore une fois, ce n'est pas de votre faute. » « J'ai quand même gonné quelqu'un. » « Regarde, c'est juste, ce n'est pas ta faute. Tu prends ton deuil puis tu le transformes en violence. Mais là, il faut juste que tu changes tes habitudes. » « Ça, c'est fait. » « Tâchons de retrouver la trace de ce Gates. Lorsque nous l'aurons en face de nous, nous aurons peut-être enfin des réponses. Ou peut-être que c'est un autre NPC qui ne veut rien nous dire. » « Sinon, ça avait bien du sens ce que je viens de dire. Voulez-vous rentrer dans le stade? Qu'est-ce que vous voulez faire quand on est devant le stade? » « On peut-tu checker s'il y a de quoi autour? » « Attendez. » « Nous devrions trouver la trace des corbeaux. » « Quoi, Sandric? » « Attendez, attendez. » « Hier, j'ai vécu quelque chose d'assez mémorable. Je me suis rappelé des moments définis que j'avais oubliés. des moments de le passé. Vous rappelez-vous l'époque que ça, c'était simple? Je ne me souviens plus de grand-chose. » « On fait l'effort d'essayer de se souvenir. » « Vous allez tous me faire un jeu d'intelligence. » « Si vous faites l'effort à part your pose. » « Juste l'intelligence? » « Yes. Intelligence straight up. » « 22. » « Bang. » Marc-Antoine? « Je vais prendre mon inspiration. » « Quit. » « Ben là? » « 15. » « 15. » sans que ça vous donne la possibilité de récupérer ces mémoires-là. Mirado, tu n'étais jamais vraiment arrêté à la question. Depuis votre arrivée à Montréal aux polices, les événements se sont succédés. Vous avez dû vous habituer à une nouvelle vie. Vous avez dû vous habituer aussi à une nouvelle société. En fait, votre façon de voir la culture, toutes les races ont vraiment changé. Donc, ce n'était pas une inquiétude à ce moment-là, mais plus vous essayez de vous rappeler d'un moment de votre passé, plus vous réalisez qu'il y a des grands moments qui sont juste plus présents dans votre mémoire. Est-ce que ce sont des moments principalement de l'Augrignan? Oui. Moi, j'ai cru de fait que je suis-tu correct? Non. Ça fait quoi? Ça fait rien de plus. Je ne suis pas très intelligent, mais je pense qu'il y a peut-être de quoi qui se passe dans le liquide. OK. Parce que c'est ça, tu ne nous as pas dit quand est-ce que tu as eu ce souvenir-là pendant que tu dormais? Quand j'ai regardé le puits pendant que les gens te consolaient. Il repose. Est-ce que la police est déjà en direction du manoir? Ils attendaient mon call. Alors, aussitôt que je leur renvoie le texto, ils s'en vont à la fouille. C'est quand même une bonne information de savoir que vous semblez tous être affectés par ces pertes de mémoire, sauf your post. Il y a clairement un lien avec notre revenu de revient. Il y a une causalité entre les deux. On était quand même sur la trace des corbeaux. La police 1,5, la perte de mémoire. Troué, troué, s'il te plaît. J'essaierais juste de faire une investigation autour du stade pour des traces des corbeaux. S'il y a un endroit où il y a plus de plumes, on pourrait voir qu'ils se sont rassemblés quelque part. En vous approchant, vous réalisez que les corbeaux sont un peu partout. Il y en a littéralement au toit, sur le top de la tour du stade. Tout partout autour de la coupole du stade, il y en a aussi. Vous en voyez sortir fréquemment dessous la grande toile. Vous en voyez d'autres rentrer. ne sont pas cachés. Il y a-tu plein d'employés du stade qui sont comme « Ben voyons donc! » Il y en a donc bien. Il y en a donc bien aujourd'hui. Hier, Troué, vous avez eu une conversation, il me semble, en croissant avec ces corbeaux. Oui. Pensez-vous pouvoir les interpeller à nouveau et peut-être savoir s'ils sont en train de s'entretenir présentement avec cette fameuse reine? Absolument. Les druides ont cultivé une certaine connaissance des choses naturelles. « Et maintenant, nous avons parlé aux animaux. » Je ne sais pas ça que t'as vu. Ça, c'est pas. T'es passé de « Trerot » à « Tu puces » comme ça, là. « Je suis troué. » Il a pris du « Nike wheel ». Ouais, bon. Hé, les corbeaux! Hola! Hello! Tu vois qu'il y en a plusieurs, comme j'ai dit, il y en a qui rentrent, qui sortent de la toile, il y en a d'autres qui sont juste perchés au bout de la tour, il y en a d'autres qui sont un peu partout sur les constructions de pierres qui sont un peu partout aux alentours du stade et tu retrouves un groupe de quatre corbeaux qui sont installés sur une ligne électrique pas trop loin de où est-ce que tu es. Les quatre corbières! Corbières! Ah, c'est toi à trouer de retour! Je vois que tu ailles écouter ce que nous avions à dire. Absolument! Merci de m'avoir évité ici. Je suis maintenant venu avec mes compagnons. Nous venons tous d'un royaume distinct et lointain et nous venons pour une audience avec la reine. Ah, la reine tient audience en ce moment, mais vous n'êtes pas au bon endroit. Comment pouvons-nous parvenez au bon endroit, mes braves? Tu vois que les quatre corbeaux se regardent entre eux autres, ils font comme... Nous, nous passons de l'autre côté à volonté. Pour vous, nous ne le savons pas. Mettons que on vous agrippe toutes l'un par une patte. Vous allez nous blesser. Non, mais... Ça va nous faire mal. Je pose la question parce qu'il passe à travers, mais est-ce qu'on a déjà une conception que les deux... Il me semble que oui, que les deux plans sont un par-dessus l'autre. puis se chevauchent dans le fond. Parce que ma question, c'est est-ce que la reine est autour du stade dans l'autre plan ou est fucking loin dans l'autre plan? Est-ce que tu veux faire un Olegio Arcana voir ta connaissance des plans? Qu'est-ce qu'elle peut te dire? On va tester ma connaissance des plans. D'accord. C'est arcana encore. Yes, yes. J'ai plus 8 et j'ai crit. 28. 28. Alors, t'as tellement eu de crit miss qu'il fallait bien que la balance se repenche de l'autre sens. Excuse-moi, répète-moi ta question. Je veux savoir si elle se trouve proche de nous sur l'autre plan. En fait, au départ, je pensais juste savoir si j'ai conscience que les deux plans sont un par-dessus de l'autre. t'as conscience que t'as le plan matériel dans lequel vous êtes en ce moment. De chaque côté du plan matériel, il y a deux plans qui se font comme face. T'as le Feywild puis t'as le Shadowfell. Fait qu'un représente un peu plus la lumière puis l'autre représente pas mal plus l'ombre. Mais ils sont quand même tous comme superposés, c'est ce que je veux dire? Non, pas ceux-là. Pas ceux-là. Ceux-là sont vraiment, ils font, ils sont comme autour du plan matériel puis autour de tout ça. là, il y a le plan des morts. OK, mais ce que je veux dire, c'est comme le ethereal plan. Fait que peu importe l'entrée, ça va nous amener directement sur l'autre plan puis de là, il faudra la trouver. Il n'y a pas d'affaire de on pourrait arriver plus proche ou plus loin. Je crois qu'il y a quelque chose avec le liquide que nous avons trouvé hier dans le manoir. Cela semble être notre meilleure piste. Peut-être que c'est là notre accès. Je n'ai toujours pas envoyé le texto pour le go. Nous avons le champ libre pour re-rentrer. Dans les années 80, il n'y a pas vraiment de texto. Non, tous dans la caravane de Troué. Nous trouverons un téléphone pager. Soleil. Vous voulez plonger dans le liquide? C'est peut-être notre seule chance d'avoir des réponses. Nous verrons si cela est dangereux, Troué, si cela vous rassure, mais il y a peut-être quelqu'un présentement autour du puits en train de s'en servir d'une autre manière. Je ne suis pas... Je ne suis pas la pire personne pour comprendre la magie. Peut-être qu'avec un peu de temps et avec votre aide, Troué, nous pourrons concilier la magie arcane et la magie naturelle. Ouais, OK. Je suis convaincu. Et si quelque chose en sort, je suis convaincu que Chandra et Paila vont lui exploser et ça fasse... De bonne chance, oui. De très bonne chance, oui. Vous prenez donc vos deux véhicules, vous retournez au manoir Branton, un voyage d'environ une demi-heure. Ce n'est pas super long. C'est parfait. Et comme de fait, il y a les bandelettes jaunes police d'Angers qui ont été installées, ça semble être barricadé d'une certaine façon, mais grâce à Your Post, vous n'avez aucun problème. Vous pouvez entrer dans la bâtisse. Il n'y a pas s'il marche vite, il sort son badge et il monte au premier policier qu'il voit. Il y a juste un patrouilleur qui est là comme plus pour garder les lieux. Il n'y a personne encore qui est comme sur place qui fait un investigat. Avec la police. Une fois troué, il est content. Ça sent cool. Oui, il commence à apprécier la police. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Il va commencer à devenir un peu plus chaud à l'idée. Et vous retournez à l'intérieur du manoir, vous vous redirigez vers le sous-sol. Cette fois-ci, par contre, vous êtes en pleine possession de vos moyens, point de vie, topé au bout, tous vos spells, toutes vos habiletés. On rentre dans le manoir. Vous rentrez dans le manoir, comme je l'ai dit, vous êtes déjà dans le sous-sol, vous êtes alentour du puits. Les cadavres ont été retirés depuis hier. Est-ce qu'on peut regarder le puits, justement, c'est de peut-être nous autres aussi avoir un glimpse de ce qu'Alex... Vous vous rapprochez du puits, mais il ne semble pas y avoir de réaction comme Chondry a vécu hier. Je sors un petit insecte, comme une petite coquerelle, mettons, de ma poche. Oui, parce que, bien sûr, que tu as toujours une coquerelle sous la main. Doréidiquement, puis je dis, bonne chance, mon petit pionnier. Puis tu le pisses dedans. Je la pisse dedans. Je la pisse dans le liquide. Tu vois qu'elle fait juste sombrer tranquillement, disparaître d'autre vue. As-tu l'air de se diriger vers un autre plan? Aucune façon de savoir. Elle fait juste disparaître dans le goudron. Moi, j'aimerais juste faire le tour de la salle, peut-être toucher le mur, essayer de faire... Tu peux faire un jeu d'investigation. OK. C'est ça que tu essaies de faire? Ben oui, voir s'il n'y aurait pas de quoi qui déclencherait quelque chose. Tu peux faire un jeu d'investigation. Ça va être... 10. Négatif. Il ne semble pas qu'il n'y a pas de contraption sur les murs qui permet d'activer quoi que ce soit. Je lance juste un murmure. Je lance juste « Maman, aucune réponse. » Ah non. Tu voulais dire de quoi elle pue? Ben, avec les nouvelles connaissances que j'ai, des plans et tout, est-ce que là, avec l'idée que ça pourrait être un passage, peux-tu faire un autre jeu d'Arcana qui pourrait m'indiquer comment ça fonctionne? Je peux, oui. Oui? OK. On va voir. Crit. Fail. Hein? Fait que... Back à back. Crit. Crit. OK. Mais on n'a pas tant d'autres options que justement de s'y plonger. Je fais comme... Avec ce tonneau qui était un passage secret finalement, peut-être qu'il s'agit de la même chose avec ce puits. Je vais prendre une corde dans mes choses. Je vais vous entendre une partie en espérant que vous allez la tenir. Si jamais ça se passe mal, je vais tirer une fois. Si jamais ça a l'air safe et que vous pouvez passer, je vais tirer trois fois. Parfait. Je vais tenir ta corde étant physiquement fort. Je saute. Je vais aider Chandra juste pour être seul. Tu attaches la corde à ta taille. Chandra et Paella prennent l'autre bout. Tu t'installes sur le rebord du puits et pied devant. Je saute. Retiens ton souffle et sombre dans la noirceur. Louis-Philippe, autour de toi, noirceur totale. Quasiment magical darkness. Tu ne vois rien. Et tu as l'impression aussi que les liquides semblent s'infiltrer même si tu as retenu ton souffle et ta bouche est fermée. Tu sens que ça s'infiltre dans tes oreilles, dans tes narines, même dans tes canaux oculaires. Tous les orifices. Oui, tous les orifices. Et ça semble encore plus te prendre... Même tes ongles. C'est parce que tout le monde sait qu'un ongle, c'est un orifice. Il y a un craque en dessous. Arc. Tout les orifices. Un peu pour faire une analogie, un peu comme la scène de Neo quand il se fait absorber par la matrice la première fois et que tu vois comme le liquide. C'est un peu ça qui se passe avec toi sauf que cette fois-ci c'est le goudron. Tu essayes de toutes tes forces de garder ton souffle, de ne pas ouvrir la bouche. la sensation est extrêmement désagréable et tu sens à un moment donné que t'es comme à l'extérieur. Tu prends un grand souffle, tu regardes autour de toi et tu vois que tu es dans une pièce aux apparences identiques à la pièce que tu viens de quitter. Autour de toi, tes quatre amis ne sont pas présents. Tu es seul dans la pièce. Je vais tout de suite tirer trois coups. Ding, ding, ding. OK, mais attends, j'ai pas dominé. Tu peux faire un jet de perception tout de suite. C'est comme la première chose qu'on remarque en arrivant dans cet endroit-là. Pas moi. Cinq. Cinq. Écoute. Il faut que ça soit very easy. Ouais, c'est ça. T'es fait faire un jet de perception mais t'en aurais quasiment même pas eu besoin. J'ai 11 de passive perception. C'est bon. Tout de suite, tu remarques que c'est comme si t'étais au même endroit au manoir Brenton mais tout est comme passé dans un négatif. Tout est gris. Ouh, il y a comme un filtre. Exact. De l'autre côté, Chandra et Paella, lorsque Mirado a complètement disparu dans la substance noire, la corde s'est mise rapidement à commencer à glisser entre vos mains. Il n'y a pas de coup sec de LP, je suis correct, LP, je ne suis pas correct. C'est juste la corde continue à juste se pousser de vos mains puis même si vous avez une très grande force à deux, à un moment donné, ça devient juste insoutenable puis tu te dis, je vais brûler mes mains au complet si je la tiens encore. C'était-tu ça, le trois coup? Non, ça, c'est pas le trois coup. Ça, c'est moi qui crie en même temps que je tiens ça. Vous êtes tenté de faire un jet de force, je vais le laisser faire à Chandra et puis il va être aide, tu vas être avantage par... 12. 12. À deux, le plus que vous pouvez, tu campes les deux pieds sur le bord du puits, même si tu vois que les pierres tiennent dans le vide, t'as un bon ancrage, les deux pieds sur le puits, paella en arrière de toi, les muscles bandés au maximum. Vous voyez toute la charpente de Chandra. Et Chandra m'a amené, tu fais juste tomber à la renverse avec paella en arrière de toi puis tu vois que t'as tellement forcé que la corde a cédé. Twins? Twins. Il faut aller aider. Est-ce que la corde finit par tomber de mon bord, Jean? Toi, tu sors d'un puits de ton côté. Quand tu sors au complet de ton puits, tu vois que t'as encore la corde attachée à ta taille, mais qu'il y en a une longueur après ça puis qu'elle coupe à environ 10-15 pieds. Tu as des cordes de 50, right? Oui. C'est ça. OK, bien si je te tire trois coups, c'est lousse. Oui, c'est... Puis là, je te tire, je fais, oh, il n'y a plus de cordes. Non. Oh là là, Mirado, dans quel pétrin t'es-tu encore foutu? Je le sais pas, Mirado, mais on va le savoir la semaine prochaine. Dans deux semaines, lors de notre dernière rencontre. Oui, de la saison. Nous allons voir ce qui va se passer avec Mirado, le restant de l'équipe. Merci à tous d'avoir été présents encore une fois. Merci à toi. Alexis, Marc-Antoine, Tony, LP, André-Anne, Jonathan. Merci, Roby. Merci, Joe. Merci encore à nos Patreons aussi. Oui, merci à tous et on se revoit dans deux semaines pour la finale de Dévincu. Oh oui! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada